Salut tout le monde c'est Gab Morrison on en interview de sportifs il y a Thomas Jordier avec nous alors salut à toi Salut à tous Alors pour commencer je te laisse te présenter Alors je m'appelle Thomas Jordier je fais partie de l'équipe de France A Seigneur du 4x400m et 400m j'ai fait cette année les championnats d'Europe et les jeux olympiques Alors justement que penses-tu de tes résultats aux jeux olympiques ? Le résultat des jeux il est refait toute saison un peu en temps de scie pour tout le monde Il y a des blessures pour pas mal de... dans le 6 Dans le 6 de départ du relais il y a Moudou qui était blessé et qui a eu pas mal de soucis de soucis physiques de départ Et voilà je pense qu'on était tous un peu en dedans comparé à la saison dernière On a tous fait une saison exceptionnelle l'année dernière en individuel donc ça s'est ressenti de hausser dans le relais 3 à 4 Et là on est arrivé avec moins de confiance mais on voulait y aller on voulait défendre nos chances concrètement et vraiment dignement L'année dernière on fait 6ème en championnat du monde et on voulait vraiment faire une aussi belle place si ce n'est mieux aux jeux olympiques Et malheureusement on a pas été en finale donc c'est... voilà c'était à l'image d'une saison On était pas déçus c'était... on était à notre place franchement on était à notre place Et les autres relais des autres nations étaient très très forts Faut pouvoir se le cacher aussi Donc non on va travailler, on a encore 4 ans pour travailler individuellement et surtout collectivement Ok et justement selon toi qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour viser mieux justement ? Non il n'y a pas, je pense le top qui a vraiment manqué quelque chose parce que 3-0 le gros c'est vraiment un bon chrono Je pense que c'est surtout le niveau mondial qui est vraiment dense en dessous de 3 minutes Donc si on revenait 4 années en arrière on serait parti en finale Maintenant on est 4 années en 2016, on est 4 années plus loin Donc voilà le niveau mondial est vraiment dense en dessous de 3 minutes Donc maintenant il faut être vraiment régulier avec un relais en dessous de 3 minutes Ok et du coup tu penses être là aux jeux olympiques 2020 ? C'est un objectif maintenant, on sait tout ce qu'il peut se passer dans une saison, dans une vie Un actif dans 2016, 2016 on ne sait pas Maintenant c'est notre objectif, 2020, 2024 et pourquoi pas 2028 Maintenant chaque 60 ans on va travailler chaque année pour faire le plus possible Et pour arriver aux jeux olympiques, s'il y a un jeu olympique en forme le plus en forme possible Ouais bien vu hein ! Alors sinon les championnats d'Europe 2016 à Amsterdam, tu y étais alors du coup je te laisse un peu en parler Alors j'ai été, euh... C'est vraiment, moi comme le genre là, c'est euh... Le... Généralement dans les grands championnats je suis assez bon Malheureusement j'ai pas été en forme Je pense pour 2 raisons La première c'est qu'il y a eu un genre de vie, j'ai emménagé, j'ai eu un enfant Donc ça prend beaucoup, beaucoup de force plus mentale que physique Donc nerveusement j'étais un peu moins bien Ma copine qui m'a beaucoup, beaucoup pésé avant les élites Elle a dormi dans le salon pour pas que j'entende les plans du petit Voilà, donc c'est pour ça qu'au début j'ai fait un très bon chrono Mais après l'Europe, euh... après les élites pardon J'ai été un peu, comment dire, voilà, l'objectif de ce jeu m'était fait Alors qu'on aurait dû continuer là-dessus, euh... réitérer la semaine avant les élites Donc je crois que c'est encore plus de jeu Et malheureusement on a... c'est une petite erreur Mais c'est pas une grosse erreur Parce que voilà, j'ai profité des premiers chocolats d'Europe individuelle Que je fais depuis le début, c'est pas rien Donc euh... J'ai pas... j'ai pas trop été déçu Parce que je savais que c'était mon gars Je savais que j'étais plus sérindé Et euh... maintenant c'est très grand pour les dernières années à venir Je suis assez jeune Même si maintenant ma période athlée, euh... Ça ne jure pas étonnamment Maintenant je suis assez jeune dans l'athlée et dans la vie Donc euh... c'est une erreur que... c'est des erreurs qu'on m'apporte évidemment Donc maintenant je sais... Il faudra penser à un enfant, hein... Il veut l'impliquer surtout Il faudra aussi... Il faudra aussi... Les... les semaines avant une composition surtout Ok, d'accord Alors euh... sinon même question pour les Jeux Olympiques Qu'est-ce que tu penses être là pour les prochains championnats d'Europe en 2018 ? Tout dépend du niveau que j'aurais En... 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 en très bonne forme Moi je suis d'avis de ne pas faire d'impasse sur les... sur les grands championnats Même si euh... une fille euh... Même si le championnat euh... Même si il y a un gros championnats d'ailleurs Même si les Jeux Olympiques sont en très grosses positions Je pense qu'il ne faudrait pas faire d'impasse sur euh... Sur euh... sur une... une position comme le championnat d'Europe Au contraire qu'une saison après... Par exemple euh... Cette année il y aura beaucoup d'impasse au Mondial Alors je pense donc euh... A part pour voile parce que voile c'est sa dernière saison Donc euh... Voilà on peut se permettre après les Jeux de souffrir un peu Mais je pense que... Arrivé après... donc 2007-2018 3 jours avant les... Et on peut plus se permettre de... de... de faire des impasses De... de faire des impasses à part sur le dossier Mais évidemment... Donc je pense être là au... Au contraire d'Europe en 2018 Et euh... Ok ouais d'accord Alors sinon une question qui... Qui va... qui va parler de tes débuts Alors comment et pourquoi as-tu commencé l'athlétisme ? Hum... J'ai fait du vélo pendant 8 ans euh... Euh... Après j'ai eu... Beaucoup de... Bah moins de motivation parce que... Le vélo c'est... Vraiment plus dur que l'athlétisme Enfin... En termes d'entraînement je parle Parce que... On a plus de vie vraiment que l'athlétisme Alors... A l'athlétisme on a vraiment plus de vie Mais là le vélo c'est vraiment prenant, prenant, prenant On va rouler au moins euh... On va dire 6 heures par jour 3 heures par jour on va dire Pour un... Si on va avoir un bon niveau Donc on peut pas se permettre de... De... De louper un entraînement Si on loupe pas l'entraînement C'est comme si on loupait 15 jours en atelée Donc euh... Le vélo il faut vraiment être au taquet tout le temps Les mots entraînements euh... Même les petits entraînements euh... Euh... Donc euh... Voilà c'était un manque de motivation J'avais plus euh... L'envie de continuer Et euh... Je suis dirigé vers l'athlétisme Parce que c'est le sport qui se rapprochait plus Ce cycliste Mais par rapport au... 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 A l'aspect individuel Et euh... Premièrement et euh... Et euh... Comme euh... Comme euh... Comme euh... Comme euh... Comme euh... Pour le marathon dans l'athlée Il y a aussi euh... Le cycle cross Et il y a le cross aussi dans l'athlée Donc ça c'est le sport qui se rapprochait plus Et puis euh... En fait il s'est du tout arrivé d'en faire C'était soit le l'athlétisme le 1 Et vu que je suis pas trop euh... Euh... Je suis pas trop euh... 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 Ok ouais justement euh... A propos du cyclisme euh... Est-ce que même si t'es toujours dans... Même si tu... Tu continues dans l'athlétisme Tu continues quand même à pratiquer le cyclisme Ou à regarder des compétitions comme le Tour de France Le Giro tout ça et... Est-ce que tu quand même tu continues un peu avec le cyclisme ? Oui oui j'ai toujours une euh... Une attache avec le cycliste euh... Euh... J'entraîne euh... Euh... J'entraîne euh... J'entraîne euh... Je prépare les... 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 Les jettes de mon ancien club Le Timosca de Villeneuve-Oise à Villeneuve-Saint-Georges Donc euh... Je continue de pouvoir avoir assez petite attache avec le vélo Je regarde de... J'aime pas trop regarder le vélo en... Les cyclistes en... Sur la télé parce que ça... Ça m'énerve Je préfère regarder... Plus des fins d'étapes euh... Que... Que... Je regarde des tout le temps... Je préfère regarder un match de foot tout le long que... Qu'un... Qu'un... Qu'une danse... Les cyclistes Maintenant euh... Que... J'aurai toujours... J'aurai toujours une attache... C'est mon premier sport Donc j'aurai toujours une rachat du cycliste Ok d'accord bah c'est la fin d'interview Merci à toi Thomas pour ta participation Merci Et euh... Salut à tous A qui que j'envoie 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 Sous-titrage ST' 501